Merci à vous. qui est en France et les psychologues de courante en psychologie cognitive et conseillère d'orientation. Bienvenue, Mme Linda. Alors, tout d'abord, je remercie Monseigneur de m'offrir l'opportunité de ce partage. Et bien entendu, à la lumière de ce beau hadith qui nous dit Je remercie tous les organisateurs et surtout notre cher docteur Zoubir de m'avoir invité ce soir. Alors, je me permets de me présenter en fait pourquoi cette présentation est très succincte, mais afin de mettre du sens sur le pourquoi et le comment je me trouve face à vous ce soir et pourquoi est-ce que je me sens entre guillemets légitime de pouvoir vous parler de ce que je vis et de ce que je vois au quotidien puisque je supervise beaucoup de mes collègues par la grâce de Dieu et je me rends compte que l'épuisement psychologique, l'épuisement professionnel, il peut arriver à tout moment et à tout âge. Et donc, juste une petite présentation. Donc, je suis, par la grâce de Dieu, psychologue depuis plus de 25 ans maintenant. Donc, j'étais et je suis encore en libérale, autant en libérale que dans diverses institutions, donc à l'hôpital psychiatrique, en centre de la dictologie, l'association de défense contre les abus sexuels, mais aussi contre le harcèlement moral, en milieu carcéral aussi, alhamdoulilah, que j'ai pu exercer aussi. Et j'en passe. Et effectivement, j'ai aussi, en parallèle, travaillé pendant 23 années à l'éducation nationale en tant que conseillère d'orientation psychologue au sein de la cellule des décrocheurs scolaires pour essayer de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'un enfant ivrit à partir de la troisième et qu'il n'y arrive pas. Mais également, j'avais ouvert la cellule des troubles de l'apprentissage parce qu'à l'époque, 15 ans et 20 ans en arrière, ça n'en parlait pas, mais aussi du haut potentiel. Donc, je suis juste une magnifique expérience, par la grâce de Dieu. J'en suis très, très reconnaissante. J'utilise également l'ICV. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'ICV, c'est l'intégration de la cycle de vie. C'est un petit peu comme le MDR pour pouvoir travailler sur les traumas complexes, mais sur les stress post-traumatiques. Et je fus enseignante à l'époque à l'Université Paris VIII. Quand je préparais mon doctorat, j'étais enseignante en psychologie, mais surtout enseignante à l'USH. L'USH, c'est un petit peu la première instance, la première université islamique en France. Et à l'époque, j'ai eu la chance, par la grâce de Dieu, de pouvoir créer la matière qui n'existait pas, qui était psychologie et à la lumière de l'islam. Alhamdoulilah, ça fait maintenant presque une dizaine d'années que je continuais à enseigner à l'USH. Et c'est pour vous faire le lien entre l'islam et tout ce que j'ai pu vivre au sein de ma carrière. Également, j'ai eu une émission sur la chaîne Iqbal International pendant des années que j'ai appelée « Light of Psychology ». Et bien entendu, où on faisait le pont, où je faisais le pont par la grâce de Dieu entre notre magnifique religion et la psychologie, ce que j'apprenais au quotidien. Et ce fut à cette époque qu'également… Oui ? Quelqu'un peut-être veut intervenir ? Non, ça va aller ? Alhamdoulilah, ça peut continuer ? Alhamdoulilah, donc la chaîne Iqbal International, effectivement, je ne savais que faire le lien. Et ce fut à cette époque également que j'ai initié un institut que j'ai appelé « Respire » parce que « Respire », réseau d'échanges et de savoirs professionnels à la lumière de l'islam pour une recherche d'épanouissement. Voilà la crostiche que j'avais choisie. Et donc, nous étions plusieurs thérapeutes, mais également, nous avons fait venir des imams, nous avons fait venir des rarquis pour pouvoir un petit peu travailler sur la santé mentale. Ça a duré plusieurs années. D'ailleurs, notre cher frère Ali Habibi, je ne sais pas s'il est présent, mais il était à mes côtés déjà à l'époque, il y a une quinzaine d'années maintenant. Alhamdoulilah, tout ça pour dire qu'à mon sens, nous ne pouvons pas faire réellement de… Comment dire ? Nous ne pouvons pas ne pas faire de pont entre l'islam, notre magnifique religion, et la psychologie et la santé mentale. Mais c'est vrai que, pour tout vous dire, à l'époque, je me sentais extrêmement seule. Ce que je n'ai jamais su, ne pas faire de lien entre la religion et la psychologie. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, je m'aperçois effectivement que la relève est là, en fait. La relève est là et qu'il y a énormément de jeunes psychologues qui, de par leur pertinence, je me rends compte combien la relève est plus que là. Et du coup, aujourd'hui, la psychologie islamique, elle se vulgarise, notamment à travers des associations comme l'ISIP, et je trouve ça juste extraordinaire. Et voilà pourquoi un peu ma présence aujourd'hui, parce que pour moi, alhamdoulilah, en fait, ça ne fait que, comment dire, être là un petit peu, ça va concrétiser tout ce que j'ai pu faire pendant toutes ces années, en fait. Donc, je voulais vous dire bravo quand même pour ce magnifique travail et que Dieu puisse vous recompenser, donner à l'heure. Alors, c'était juste une introduction pour vous parler aujourd'hui, alhamdoulilah, et à la lumière de toutes ces années d'expérience par la grâce de Dieu, uniquement par sa grâce, et aussi à la lumière de ce que m'ont appris mes patients, en fait. Mes patients m'ont énormément appris par la grâce de Dieu. J'ai voulu vous parler de l'importance de prendre soin de soi afin d'éviter cet épuisement professionnel, que je vois encore une fois régulièrement, que ce soit à travers mes patients, que ce soit à travers les supervisions, donc mes collègues, dans la santé mentale. Et enfin, surtout, pourquoi est-ce qu'il est important de prendre soin de soi ? Pourquoi il est important de prévenir cet épuisement professionnel ? Parce que, peu importe la profession que nous faisons, je pense qu'il est important de répondre à la mission de vie qui est la nôtre, une noble mission de vie, pour pouvoir, bien entendu, obtenir d'aïtallah. Parce que le but de ce bas-monde, c'est d'obtenir l'agrément du divin, Allahumma amin. Donc, prendre soin de soi, alors on y va. Bismillah. Ça va, tout le monde voit bien le partage ? Tout va bien pour le partage ? Oui, c'est bon, ça va. Ok. Oui, oui, il est visible, il est bien visible. Alors, je vais d'abord parler, je pense, de… C'est surtout pour les aidants, peu importe, qu'on soit psychologue, qu'on soit médecin, qu'on soit infirmière. Il est important de s'interroger ou comment la souffrance des familles vient impacter le professionnel que vous êtes. Mais je pense qu'effectivement, on peut totalement élargir à tout type de profession. C'est vrai que je me suis vraiment centrée sur tout ce qui est santé mentale, parce que c'est ce que je connais le mieux et ce que je vois au quotidien. Mais je pense que, vraiment, on peut élargir ça à toute profession, quelle qu'elle soit. Et je pense qu'il est important de réfléchir. Donc là, je vous ai mis succinctement un petit peu tout ce que j'ai pu observer pendant toutes ces années, mon humble observation et mes humbles pensées que je vais pouvoir partager avec vous. Et je pense vraiment que le bien-être, c'est un voyage permanent entre le niveau personnel, individuel, intime, le niveau relationnel et le niveau sociétal. On ne peut, à mon humble sens, se focaliser sur une seule dimension. Et donc, pour savoir si, effectivement, nous sommes à même de pouvoir aider l'autre, c'est déjà de pouvoir s'interroger sur où est-ce que moi, j'en suis dans le niveau individuel, personnel, intime, etc. Et je pense que dans une profession, quelle qu'elle soit, le pire étant lorsque nous renvoie notre épuisement professionnel à une problématique personnelle. Et certains collègues vont nous dire, mais tu ne serais pas un peu fragile ? Et je pense que c'est d'une violence innue. Moi qui ai travaillé à l'éducation nationale, donc j'ai travaillé tant seule dans mon cabinet que dans une institution. Mais ce qui est violent est également de se penser victime impuissante d'un système. Et moi, c'est vraiment ce que je vois au quotidien. Beaucoup de personnes qui sont complètement sclérosées dans un système, parce qu'ils sont montrés du doigt, parce qu'ils ne sont pas reconnus dans leur mal-être, dans leur burn-out, qu'ils arrivent à se sentir victimes, même en tant que professionnels. Et le but étant, bien entendu, de trouver le juste milieu, comme notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, trouver une souplesse entre les deux. Ah, mince, pardon. Autant pour moi. Désolée, je reprends le partage. Je pense qu'on va débuter la présentation. On y va, je ne sais pas si… Vous voyez que ça bouge ? Oui, oui, ça bouge. Moi, je pense que prendre soin de soi, c'est avant tout répondre à l'injonction du divin. Je ne pouvais pas commencer sans parler de cette surate que je cite beaucoup, enfin, ce verset que je cite beaucoup lors de mes conférences, surate al-Baqarah, surate numéro 2, verset 195. « Rabbi subhanahu wa ta'ala nous dit et dépensez dans le sentier d'Allah et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction, ne vous faites pas du mal à vous-même et la suite logique étant et faites le bien car Allah aime les bienfaisants. » C'est-à-dire que c'est l'injonction du divin de prendre soin de soi et que, bien entendu, si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin de les autres. Et si ma mission en tant qu'aidant, ou peu importe la profession, est d'aller vers l'autre, et d'être dans le relationnel, et d'aider l'autre, la condition sine qua non, c'est déjà de prendre soin de soi, donc de la nécessité professionnelle à prendre soin de soi. Nous intervenons, nous les aidons avec des personnes résignées en souffrance et ce qui va faire la rencontre thérapeutique, c'est que la personne puisse s'ouvrir dans son désespoir. Et donc, il y a ce fameux principe d'isomorphisme, si nous allons bien nous-mêmes, cela se répercutera, bien entendu, notre énergie positive dans la rencontre d'humain à humain et qui fera que les patients iront bien après notre rencontre. Et la question de la rencontre, par-delà des violences subies, peu importe ce qui puisse passer, le but est vraiment de faciliter cette alliance thérapeutique, mais qui ne peut se faire effectivement que si déjà nous-mêmes, nous avons pris soin de nous. Pouvoir aller à la rencontre de l'autre dans sa réalité, nécessité absolue de prendre soin de soi, de nourrir son intime, aimer ce que l'on aime, me rapprocher du but de mon travail et de mon seigneur, bien entendu, pour ne pas être envahi par les problématiques destructrices présentées face à nous. Revenir au qui je suis, parce que, bien entendu, je le dis régulièrement, lorsque je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je vais. Comment va-t-on pouvoir préserver notre capacité d'émerveillement, le fameux macha Allah, et d'aller vers le beau, et je pense que le socle, c'est cela, en l'autre, de pouvoir rester en contact à l'humain qui est en l'autre, quoi qu'il ait fait ou pas fait. Moi qui ai travaillé dans le milieu carcéral, c'est vrai que parfois, c'était très difficile de dépasser, effectivement, l'acte de la personne pour pouvoir aller trouver l'humain en lui. Et je pense qu'effectivement, nous avons besoin d'aller chercher le beau en la personne, quand bien même la laideur de son acte. Ce n'est pas facile. C'est vraiment aller vers l'autre alors qu'effectivement, tout peut nous repousser. C'est vraiment, je pense, ce qu'on doit garder en nous, le fameux macha Allah, d'être dans l'émerveillement de ce que l'autre peut vous apporter. Quand on travaille avec l'humain, on va être intrusé un jour, indéniablement intrusé par sa vie, intrusé par sa problématique. C'est ce qu'on appelle l'hyperempathie. Être envahi par la souffrance de l'autre est le signe d'une vraie qualité humaine, d'empathie, de sensibilité que beaucoup d'aidants ont et qu'ils arrivent parfois, moi je le vois, à perdre tellement la réalité est difficile à accepter. Tellement difficile à accepter qu'effectivement, c'est difficile d'aller chercher cette qualité humaine derrière l'être humain et derrière sa problématique. Donc nous devons apprendre à sortir du binaire on-off pour aller vers l'ajustement, pas trop près ni trop loin. Et je pense que c'est vraiment la problématique de la vie en fait. C'est de toujours trouver la bonne distance. C'est-à-dire qu'avec mon époux, avec mon époux, avec mes enfants, avec mes parents, avec mes amis, ne jamais être ni trop proche, ni trop loin. Encore une fois, toujours trouver la bonne distance. Et c'est être trop proche à être dans la dépendance affective, être trop loin dans nos parents, ça peut être du laxisme. Et du coup, c'est toujours se réajuster et trouver cette bonne distance qui ne va ni me heurter moi, ni heurter la personne en face. Et je pense que c'est la problématique à mon sens, que j'ai pu voir dans toute ma carrière, vraiment la problématique humaine, de trouver la bonne distance. Il n'est pas oublié que le travail durant des siècles, je pense que c'était important de le dire, était mal considéré. Travail égale souffrance à la base. Les nantis ne travaillaient pas, c'était pour les pauvres. Le bien-être n'était de ne pas travailler. Alors qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est cette injonction de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui qui nous fait croire que l'épanouissement passe par le travail, uniquement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? C'est venu notre identité première. Et donc le but étant de comment ne pas se fondre dans cette identité, garder mon identité à moi pour pouvoir être disponible à l'autre, disponible à moi et disponible à l'autre. Je pense que là est toute la fragilité, en fait. Et là, vraiment, l'importance, c'est là. Pensez aujourd'hui qu'on s'épanouit à travers le travail, c'est une hérésie. Le travail reste une souffrance. C'est important quand même de le dire. Dans le travail, il y a en face de nous quelque chose qui nous résiste et la rencontre dans le travail d'aide, des aidants à l'autre, crée de la résistance que l'on doit dépasser. C'est ce qui donne du sens à notre travail. Et je pense que notre magnifique religion est là, justement. Quand on sait que, quand on va aider une personne, eh bien, on est quasiment à Ibadah. On fait des Hassanet, bien entendu, mais aussi en Ibadah puisque le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est le plus utile à l'autre et de ne pas cesser d'être... Et je pense vraiment que notre magnifique religion, nous aide au quotidien à pouvoir avoir cette pensée-là de donner du sens à mon travail. Pourquoi est-ce que je le fais ? Mais si l'on vit des choses difficiles, des violences intrafamiliales, abus de tout genre, même si l'on vit cela, à partir du moment où on reste connecté à ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on le fait et mettre du sens à ce travail-là, c'est ce qui va nous... Et pareil dans toutes les professions, d'ailleurs. C'est ce qui va, à mon sens, nous aider à ne pas sombrer dans le désespoir et à sombrer dans l'épuisement professionnel. Comment va-t-on de la résistance au changement ? Comment l'inconnu de l'extérieur est plus insécurisant que ce que l'on vit ? On vit dans une époque où l'on est en sécurité, en quasi-sécurité totale, mais on vit dans un état d'anxiété extrême. C'est une réalité où on n'a plus foi en la vie, en fait. Peur d'être sans travail, sans famille, et cela ne s'arrange pas. La réalité, le climat sociétal crée une insécurité individuelle et intime colossale. Nos parents, subhanallah, avaient une foi en la vie incroyable. Ils étaient dans le « ne désespérez pas de la messe des records du divin ». Aujourd'hui, on tente à le perdre, en fait. Et pour eux, pour nos parents, la génération précédente, le mieux est à venir. Aujourd'hui, on nous fait penser que le mieux est derrière nous. Et c'est ça qui est triste. C'est vraiment tout ce que j'ai pu relever de ma patientèle au quotidien qui ne fait que les troubles anxieux généralisés ne font qu'augmenter. Et parce qu'ils ont cette projection du futur tellement douloureuse, tellement remplie de doute et de peur, et je ne cesse de le dire dans mes conférences, c'est qu'à mon sens, comme encore une fois, j'ai ce sentiment que le doute et la peur sont les deux portes d'ouverture Bebn Abob Shetan. Il va rentrer à travers cela pour pouvoir insuffler effectivement le West-West et pouvoir effectivement faire grandir cette peur, nous faire installer dans cette peur-là, d'un avenir effectivement, parce qu'on est dans la crainte. Et nous, en tant que musulmans, l'Allah, l'hammed, nous avons cette chance de pouvoir nous dire toujours en référence au Qur'an Karim, verset 38, verset 68, 6, toujours de la même surate, nous dit plusieurs fois dans le surate mais plusieurs fois dans le Qur'an, nous dit pourquoi est-ce que le Rabbi ne nous parle de khouf ? Il aurait pu nous dire son pesant d'or, c'est-à-dire qu'il aurait pu nous dire celui qui est dans ma droite guidée, celui qui est dans ma proximité ne sera atteint ni par la pauvreté, la maladie, mais il a dit et il a répété c'est-à-dire le corollaire qui est la tristesse et effectivement je vois des personnes au quotidien qui sont criblées par la peur, on sait aujourd'hui plus on a peur de quelque chose plus on va attirer l'objet de notre peur donc le but étant vraiment de travailler sur les peurs et c'est ce que nous tentons nous en tant qu'aidant de faire au quotidien et donc cette peur est omniprésente la peur de tout dans la société et le rempart à la peur c'est verser pour un nique en fait qui dit et ça c'est important d'être dans ce rappel-là que c'est avec nos passions bien entendu on est dans ce rappel-là pour qui c'est audible à qui veut bien entendre ce n'est pas évident moi je reçois aussi des chrétiens mais aussi des personnes athées on n'a pas le même discours du tout les chrétiens c'est plus audible pour eux également comme pour les musulmans je pense que c'est important cette dimension-là puisqu'aujourd'hui on est dans cette peur permanente la société actuelle relève d'une instabilité de vie sans borne en face de nous cela résiste et cela crée du désagrément du découragement de l'agacement et cela demande une certaine humilité une capacité d'adaptation de la créativité de la patience de l'énergie en tant que travailleur social nous avons été pris dans des formes d'utopie qui nous mettent dans l'urgence et il y a quelque chose à réinventer en permanence dans le travail avec les familles en permanence et ça c'est en tant qu'aidant je pense que notre travail il est là en fait toujours réinventer toujours sortir de la problématique pour pouvoir créer d'autres choses autour et surtout sortir de cette peur en fait qui est permanente c'est le dynamisme de résistance et son dépassement qui amène la satisfaction et le plaisir du travail mais la résistance justement si on résiste face à ça ça crée de l'épuisement justement plus on sécurise les gens moins on développe les capacités pour s'adapter pour rebondir et résister par nous-mêmes les conditions de travail sont nettement moins rudes aujourd'hui mais en même temps la souffrance au travail est bien plus grande quand j'ai commencé il y a 25 ans des burn-out professionnels j'en avais que quelques-uns aujourd'hui j'en avais toutes les semaines toutes les semaines c'est dire combien effectivement on s'amalgame à son travail quand le travail ne va pas bien on ne va pas bien et on n'arrive pas à prendre le recul nécessaire et effectivement notre priorité devient le travail et c'est ça en fait c'est quelle est ma priorité dans la vie et je pense que c'est une question qu'on doit souvent repenser cette question-là quelle est ma priorité en fait est-ce que c'est travailler pour travailler et pour plaire aussi bien sûr parce que c'est alimentaire mais aussi pour plaire à mon supérieur pour plaire à mon épouse à mon époux pour plaire dans le fait que je sois compétent dans mon travail c'est d'abord toujours essayer de se dire mais pourquoi est-ce que je fais ce travail est-ce qu'il me convient ce travail est-ce qu'il parle de mes valeurs et effectivement est-ce que j'arrive à avoir la distance nécessaire pour pouvoir effectivement moi prendre soin de moi et prendre soin de l'autre en même temps et donc les règles du travail en équipe par exemple servent à sécuriser mais également à être modifiées transgressées pour mieux évoluer et ne pas rester bloquées dans les systèmes parce que j'ai eu la chance de travailler dans l'éducation nationale et j'ai pu voir parfois la violence de ce système vraiment qu'on avait en plein visage au quotidien et donc c'est parfois savoir le détourner pour ne pas que ça vous casse que tout système quel qu'il soit quelle entreprise que ce soit c'est pouvoir aussi la contourner pour ne pas y aller de front moi je vois des gens qui s'épuisent littéralement parce que parce qu'ils prennent à la lettre ce qu'on peut leur dire parce que effectivement ils ont cette hypersensibilité là et qu'ils ne prennent pas le recul on a toujours essayé d'observer ce qui se passe dans mon travail mais avoir ce recul nécessaire et c'est ça on arrive à apprendre à nos patients à faire un pas de côté pour pouvoir prendre conscience de ce qui se passe analyser et pour pouvoir mieux avancer et mieux se réformer d'accord et c'est dire que c'est dans les zones d'ombre que l'on voit la lumière j'aime à le dire effectivement que c'est dans les failles de la personne qu'on va pouvoir jaillir la lumière dans les dysfonctionnements institutionnels justement et humains qu'on va pouvoir non aller chercher derrière la lumière on peut souffrir au travail à condition que ce soit beau utile bien fait noble donc on a une équation avec notre spiritualité nos sources d'inspiration nos engagements et nos valeurs si je suis dans un boulot qui est à l'encontre de mes valeurs je ne peux pas en fait je ne peux pas je dois vraiment repenser le pourquoi je suis là et comment est-ce qu'au quotidien moi j'ai beaucoup de gens qui tombent en burn-out professionnel parce que si c'est plus on a des équations je ne parle même pas des femmes qui doivent ôter leur voile parfois c'est difficile mais toujours se rappeler le pourquoi est-ce que je le fais si je ne peux me connecter à la beauté de ce qui fait sens pour moi je me déconnecte de moi-même donc vraiment vous invitez à faire ce pas de côté c'est comme j'invite mes patients en souffrance pour pouvoir essayer de comprendre on compense on compense cette souffrance au travail par la revalorisation des patients des supérieurs parfois mais surtout de nous-mêmes puis notre cadeau à nous c'est le sourire d'un patient moi je sais que lorsque un patient rentre en pleurant et sort en souriant j'ai gagné ma journée en fait je me dis subhanallah alhamdoulilah et donc se connecter à ça pas à la difficulté que j'ai pu avoir pour y arriver pas à sa difficulté à lui mais à se dire walillah alhamdoulilah dans la grâce de Dieu et si l'on perd la connexion au beau j'insiste avec le beau parce que et c'est important de garder cette esthétique ce beau dans son travail si mon travail est dénué de beau il n'a plus de sens en fait à mon sens pour être fier de ce que l'on fait c'est comme naviguer sans boussole ou être dans une voiture sans volant d'accord et c'est pour ça qu'on se prend des murs en fait comment faire en sorte que l'on soit fier de notre travail comment peut-on remettre du plaisir et de la curiosité dans les intervisions avec les collègues par exemple remettre du doux dans une réalité de travail sombre et qui crée de la souffrance c'est ça la bonne question à se poser en fait où est-ce et à quel moment et comment est-ce que je peux mettre de là du doux et pas du rugueux qu'il n'y a pas de la difficulté qu'à côté de la difficulté mes priorités à moi donc se connecter au beau de notre travail c'est le contre-poison intime au burn-out c'est une façon d'entrer en résistance justement contre face à toute cette violence que ce soit d'un patient que ce soit d'une institution c'est vraiment essayer de trouver le beau en fait comment continuer à tendre vers le beau dans un contexte où le discours est de bien faire d'être productif quantité quantité versus qualité aujourd'hui on est dans la quantité dans le productif et on le sait c'est la société qui veut ça et du coup la qualité aller la chercher alors que justement c'est pas ce qu'on nous demande et c'est pas ce qui est mis de prime abord c'est encore plus difficile aujourd'hui parce qu'on est dans une société de productivité même après une journée rude comment être content de sa journée oui la lutte contre le burn-out est une vraie lutte mais en même temps en parlant de lutte en parlant de lutte en parlant de lutte encore une fois nous dit il nous dit j'ai créé l'être humain dans la lutte je suis dans cette lutte permanente lutte permanente pour mon élévation spirituelle lutte permanente dans la relation à l'autre au quotidien et comment faire effectivement pour trouver le beau là-dedans pour ne pas sombrer en fait parce que ma vie est une lutte mais quelle est la finalité je vais aller me gripper à l'objectif à la finalité en fait malgré une journée horrible et mon état mental du moment qu'est-ce qui a été beau dans ma journée encore une fois le sourire d'un patient un rayon de soleil qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui alhamdoulilah et je vais m'agripper à ça je vais m'agripper à ça parce que c'est important parce que sinon comment tendre vers le beau lorsque les conditions de travail sont difficiles moi je parle toujours des trois kiffs de la journée et je dis à mes patients écoutez vous allez me marquer vous allez prendre un beau cahier vous allez me marquer quelles sont les trois belles choses de votre journée et vous allez vous endormir là-dessus c'est important effectivement que le mental puisse s'endormir sur quelque chose de positif donc commencer par ce dont nous sommes fiers comment chercher le beau dans sa journée le soleil encore une fois le sourire d'une patiente une mini réussite j'ai aidé à traverser une personne âgée j'ai eu son sourire c'est juste magnifique et etc donc comment aller chercher ça je pense qu'il est important que notre cerveau soit rempli parce qu'aujourd'hui rien ne traite à ça rien dans une société effectivement où on n'est que dans la productivité et que pas du tout dans la qualité c'est difficile de le trouver donc c'est à nous de faire cet effort-là effectivement de le trouver d'être dans l'hamd d'être dans choukour très peu de gens sur dans ce bas monde et dans la gratitude et c'est tellement dommage c'est un constat amer de la part de et donc comment il dit un peu plus loin dans sur l'Ibrahim il nous dit si je suis dans la gratitude je vais vous en rajouter je vous rajouterai du bien encore et encore donc comment être dans la gratitude de ma journée avant de dormir la gratitude de ce que j'ai pu vivre que j'ai pu me réveiller que je peux marcher là où d'autres ne peuvent pas d'autres sont hospitalisés que j'ai ma santé et on sait aujourd'hui on sait que le meilleur état psychologique c'est d'être dans la gratitude on le sait ça a des effets juste extraordinaires anti-dépressifs plus 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 et donc c'est comment au quotidien pouvoir être dans cette gratitude et c'est une injonction du divin encore une fois une fois être dans cette choukourou alhamd au quotidien mais avec le coeur et pas seulement avec la bouche démarrer un entretien ou une réunion par le positif de la semaine ça c'est important quand on est en réunion en institution en règle générale bon qu'est-ce qui ne va pas c'est important de démarrer on va commencer par le positif toujours et encore on s'endort sur le positif on commence par le positif pendant les réunions même pendant un entretien j'ai toujours alors qu'est-ce qui s'est bien passé de beau entre la dernière intervention enfin le dernier échange dernière session dernière consultation pardon et aujourd'hui et c'est important qu'on puisse repartir sur le positif d'abord parce qu'on l'oublie en tant qu'être humain on est une scène une scène vient de l'oubli et on oublie énormément beaucoup trop à mon sens le bien on oublie effectivement ce qu'on a et on va se focaliser c'est la société qui veut ça se focaliser sur réellement ce qui ne ce qui ne va ce qui ne va pas en fait ce qui nous manque toujours et encore donc c'est un équilibre en permanence entre l'être et le faire la rentabilité l'efficacité et le sens de ce que l'on fait d'accord parce qu'il y a trop grand écart entre rationalité et dignité comment concilier les dimensions aussi antagonistes l'efficience et la rentabilité pour rétablir une saine tension entre les deux la dignité est un sentiment humain profond et elle donne le sens profond du beau de notre travail s'y connecter le plus souvent possible donc revenir à mes valeurs premières personnelles le respect l'humilité l'authenticité le sens de l'engagement qui ne sont juste que des valeurs islamiques en fait le sens de la responsabilité on va en parler de la responsabilité la dignité la cohérence l'empathie le sens du beau et de l'esthétique encore au fond partagez le don l'importance du sens pensée ne doit pas aboutir à résoudre un problème à tout prix je sais que nous les aidants alors surtout c'est les jeunes qui arrivent machin Allah qui sortent fraîchement de l'université n'ont qu'une envie c'est d'aider à tout prix parce que voilà ils sont dans leur élan d'aidants alors qu'en fait parfois c'est ce que j'explique en supervision à mes collègues parfois ils ont juste besoin d'être entendus en fait ils ont juste besoin d'être écoutés et ne pas automatiquement aller chercher la solution d'accord ce n'est pas la solution qu'ils viennent chercher de prime abord de suite c'est déjà d'avoir un espace de parole et donc un équilibre entre remettre du beau du sens du tout dans les situations de vie catastrophiques parce que parfois on a des catastrophiques des histoires de vie juste dysfonctionnelles qui ne sont pas faciles à entendre et encore moins à vivre le qui je suis où suis-je donc mes besoins mes forces mes vulnérabilités pour ne pas se déconnecter de soi les obligations les contraintes du cadre également parce que rien n'est figé en fonction de mon histoire de vie tout peut changer tout se transformer c'est pour ça que le Rabbi nous dit encore une fois tout peut se même s'adoptement fausé et rien n'est acquis ça c'est important c'est vraiment ce que j'apprenais à mes élèves de master c'est à l'époque de la maîtrise on appelait ça une maîtrise master en psychologie je disais mais si vous voulez être des bons aidants déjà aidez-vous vous-même et j'étais très étonnée que aucun enseignant à l'université dans le parcours des psychologues aucun enseignant ne leur demandait ne leur disait de faire comment dire de faire une thérapie comment peut-on aider l'autre si nous-mêmes nous avons des blessures et je sais que nous avons tous des blessures mais la blessure de l'autre va venir effectivement faire écho en nous et ça va être très compliqué très compliqué docteur Joubir pardonnez-moi mais je suis une très grande bavarde et vous devez m'arrêter parce que sinon je ne m'arrête pas de la soirée je vous le dis donc si vous voyez que je dépasse vous me faites un signe et vous me dites là c'est stop d'accord mon très cher docteur les slides ne changent pas c'est exprès ah mon dieu mon dieu les slides de votre présentation pourquoi vous ne m'avez pas dit mon dieu ah subhanallah bon allez on va les repasser vite fait reprendre le partage donc le partage s'était arrêté depuis tout à l'heure et je ne le savais pas pardonnez-moi non non ça s'est passé depuis tout à l'heure non le partage n'était pas on voyait le partage donc le partage ça s'est arrêté où vous ne me souvenez plus que je puisse au moins vous les faire passer c'est dommage bon là il y a quatre là vous les voyez avant bon est-ce que là vous les voyez passer oui maintenant avant oui on les voit passer ok bon alors je vais reprendre bon je ne vais pas les relire puisque se connecter au bout de son travail c'est le contrepoison intime au burn-out c'est une façon d'entrer en résidence celle-là vous l'avez vu je suis vraiment déçue je suis désolée je ne sais pas ce qui s'est passé c'est mon zoom à moi voilà donc en fait je crois que vous avez compris le but étant vraiment de se connecter au bout de ce qui fait sens pour moi sinon je me déconnecte de moi-même donc celle-là vous l'avez vu vous pouvez revenir en arrière un peu en arrière d'accord pas de soucis vous vous souvenez à laquelle ma très chère soeur oui 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 je me souviens oui je me souviens revenez en arrière encore en arrière là voilà c'est ça c'est ça c'est bon c'est à part c'est celle-là ah ça s'est arrêté là donc on vit dans une sécurité mais la résistance crée d'épuisement justement plus on sécurise les gens moins ils développent les capacités pour s'adapter pour rebondir et résister par eux-mêmes si je ne peux me connecter à la beauté de ce qui fait sens pour moi je me déconnecte de moi-même c'est important c'est là où je disais qu'effectivement c'est dans les zones d'ombre dans les dysfonctionnements institutionnels et humains que je vais pouvoir y voir la lumière encore faut-il que je puisse la voir encore faut-il que je sois armée psychiquement pour pouvoir aller chercher le beau et donc chercher la lumière en l'autre c'est ça en fait en l'autre ou dans l'institution en fait dans laquelle nous travaillons donc si l'on perd la connexion beau pour être fier de ce que l'on fait c'est comme naviguer sans boussole ou être dans une voiture sans volant et donc on se prend des murs d'accord comment faire en sorte que l'on soit fier de notre travail donc déjà d'être persuadé que notre travail nous convient et être en adéquation avec mes valeurs comment peut-on remettre du plaisir et de la curiosité dans les interventions avec les collègues remettre du doux dans une réalité de travail sombre et qui crée de la souffrance retrouver l'humain même au sein de la pire de la perversion comme je vous le disais comme j'étais dans le milieu carcéral c'était difficile mais le but étant d'y arriver et quand on y arrive l'alliance thérapeutique se fait et tout se passe bien et donc je disais là que c'est là qu'il me dit effectivement dans la lutte permanente nous savons et donc rester toujours agrippé à mon objectif et pourquoi est-ce que je fais ce travail-là et qu'est-ce qu'il va m'apporter est-ce qu'à travers ce travail je vais pouvoir avoir parce qu'encore une fois la priorité étant d'avoir la satisfaction du divin donc qu'est-ce qui a été beau dans ma journée là je vous ai parlé de ce fameux verset où Rabbi nous dit mais si vous êtes dans la gratitude je vous en rajouterai donc c'est l'état psychologique le plus comment dire le plus positif qui soit pour pouvoir cette gratitude-là pour pouvoir incha'Allah et non seulement répondre à l'injonction du divin mais en même temps être dans un état psychologique ultra apaisant là je vous disais que mes patients je leur demande d'écrire les trois kiffs de la journée on les appelle les trois kiffs qu'est-ce qui a été beau dans la journée qu'est-ce que vous avez aimé dans cette journée-là s'endormir dessus parce que c'est important d'accord et puis de démarrer un entretien une réunion peu importe quoi mais toujours par le positif par les réussites de la personne par vraiment ce qui a marqué dans le positif et aujourd'hui notre société va dans l'autre sens on est toujours focus moi je sais que j'ai travaillé en tant que conseillère d'orientation on était tous focus que ce soit les enseignants et les parents derrière focus sur les mauvaises notes et on n'arrivait pas à voir les bonnes notes des enfants qui avaient des 17 et des 18 en dessin en sport c'est qu'ils ont des qualités extraordinaires en fait c'est qu'ils ont des qualités artistiques juste extraordinaires mais ça on va s'arrêter en mathématiques en français etc et on oublie oui moi ça c'est rien c'est du sport et ça l'être humain il est formé pour avoir un biais de négativité et le but c'est ce que j'essaye d'expliquer depuis tout à l'heure c'est de changer le biais de négativité qui est inné à la personne en biais de positivité et c'est notre religion qui nous le permet en fait elle nous le permet à travers quoi ? elle nous le permet parce que effectivement parce que pour moi l'islam c'est la psychologie positive en fait c'est d'être toujours dans le choukhr dans le hamd dans le bien-être dans l'aide à l'autre dans la gratitude éternelle et inconditionnelle et c'est ça en fait c'est vraiment pouvoir aller vers le beau aller vers le bien aller vers la lumière alors que la société et toutes les sociétés qu'elles soient européennes ou à travers le monde nous vraiment nous poussent à être attirés vers le manque vers le lait vers le vers ce qui ne va pas en fait toujours et les informations sont là pour ça se focaliser que sur ce qui ne va pas d'où effectivement les troubles anxieux généralisés qui se multiplient encore de plus en plus donc la dignité est un sentiment humain profond et elle donne le sens profond du beau de notre travail si connecté le plus souvent possible à dignité donc revenir à mes valeurs personnelles le respect et l'humilité qui ne sont que des valeurs de l'islam sens de l'engagement sens de la responsabilité la cohérence l'empathie le sens du beau le partage etc et encore une fois ce que j'expliquais c'est que ce n'est pas de résoudre un problème à tout prix que parfois nos patients n'ont juste besoin qu'un espace de partage et donc il faut trouver d'équilibre à mon sens entre remettre du beau du sens du doux dans les situations de vie catastrophiques mais en même temps le qui suis-je où suis-je quand je sais qui je suis je sais où je vais mes besoins mes forces et mes vulnérabilités pour pouvoir contrecarrer mes faiblesses par mes forces d'accord donc c'est l'importance de se connecter à soi l'importance d'apprendre à se connaître d'accord peu importe la profession et bien entendu faire un équilibre avec ça et les obligations et les contraintes du cadre c'est comme ça effectivement que je vais pouvoir avoir cette harmonie qui va m'empêcher de sombrer dans le learn out et dans l'épuisement professionnel et encore une fois je disais que rien n'est figé en fonction de mon histoire de vie tout peut changer se transformer se métamorphoser d'ailleurs j'ai énormément de gens qui sont en reconversion professionnelle à partir de 40 ans alors pourquoi 40 ans c'est un âge qui est décrit dans le problème à plusieurs réponses à plusieurs pardon à plusieurs endroits où 40 ans effectivement c'est la remise en cause c'est le sens des priorités qui revient et on se rend compte que pendant des années on a fait un travail qui n'allait pas et entre 39 et 42 ans c'est là où vraiment je me dis mais waouh c'est pas en connexion avec moi et heureusement qu'on arrive à le faire parce qu'il n'est jamais trop tard pour tout changer en fait le but étant encore une fois je le dis régulièrement le but étant d'apaiser son cœur parce que encore une fois je dis souvent ce verset coranique qu'orbi s'pramata'ala sort sort de l'aube al-fajar ils nous disent s'pramata'ala combien au toi am apaisé il y a ayyatouhan nafs ul mutma'in irji'i ilan rabbi ki radiyatan maradiyya fatchuli fi ibadini watchuli jannati Allahumma j'allaman le rabbi nous dit il dit pas au toi le musulman au toi le croyant au toi le le fils d'Adam il dit au toi qui a apaisé ton âme au toi am apaisé il montre subhanallah quand je lis ce verset je me dis mais en fait tout est dit c'est que mon devoir sur terre est d'apaiser mon âme et donc la porte qui ne m'apporte pas l'apaisement je la ferme et c'est comme ça qu'on travaille avec mes patients à essayer de voir quelle est la porte qui ne m'apporte pas l'apaisement pour pouvoir la fermer pour pouvoir effectivement encore une fois répondre à l'injonction du divin et faire partie des gens qui seront agréés qui ont l'agrément d'Allah mais qui en plus feront partie des gens du paradis donc je pense que si j'arrive à me focaliser sur l'objectif premier de ma vie l'adoration d'Allah pour pouvoir avoir son agrément je dois passer par apaiser mon âme là on a tout compris c'est pour ça que je dis que le Coran pour moi c'est le livre de psychologie par excellence on y trouve tout tout c'est pour ça que je ne peux que vous inviter à le lire à le lire et à le relire et à en comprendre c'est-à-dire vraiment essayer d'analyser pas de le lire pour le lire mais le lire parce que si vous lisez le verset que vous êtes en train de lire c'est qu'Allah vous parle il vous dit si tu veux que je te parle et si tu veux me parler fais-moi des doigts et fais la salat et c'est important important de comprendre ça en fait qu'on a ce livre-là à laquelle il va falloir s'agripper si on ne veut pas se perdre donc quel sens je donne à mon travail donc c'est la réalisation de soi donc c'est quoi se réaliser c'est avoir un sentiment d'utilité en fait et de compétence on sait aujourd'hui moi je travaille beaucoup avec des parents qui n'ont pas le sentiment de compétence parentale par exemple et là c'est très difficile de jouer ce rôle-là si déjà ils partent avec un sentiment d'incompétence donc sentiment de compétence il est très important pour pouvoir faire ce que je fais et faire le mieux dans la persévérance et Allah aime les persévérants donc avoir ce sentiment d'utilité mais aussi être dans le juste milieu entre le donner et le recevoir donner pour pouvoir recevoir et laisser une trace laisser une trace encore une fois je vous ai mis là le hadith où Rabbi al-Solillah al-Islam nous dit effectivement quand le fils d'Adam meurt son oeuvre s'arrête sauf trois choses une aumône continue d'accord ? une science dont les gens tirent profit d'accord ? et un enfant pieux qui invoque Allah-Mohem pour lui mais qu'est-ce que moi je vais laisser derrière moi si j'ai cet objectif-là c'est ce qui va m'empêcher si je me dis ok je le fais c'est difficile mais Inshallah que ce soit une aumône continue ça peut être un livre ça peut être des écrits ça peut être des choses qui vont perdurer derrière moi et si effectivement je laisse quelque chose que j'ai créé quelque chose que j'ai pu apporter à ma communauté ou peu importe au monde déjà ça va donner du sens à mon travail d'accord ? et si on s'éloigne à mon sens d'un de ces trois piliers on risque de déséquilibrer le burn-out et donc aller se rapprocher des facteurs de protection qui est le sourire des patients des invocations quand mes patients font des invocations pour moi je me dis mais j'ai tout gagné en fait Allahoumabar et je m'acquéris parce que c'est très important alors les signes bon j'espère aller un peu je vais peut-être aller un peu plus vite ça va au niveau du timing je ne dépêche pas trop je suis une grande bavard je voulais dire mon frère ça va aller ? oui ça va on arrive à vous suivre ok non mais d'accord ok je ne prends pas trop de temps ça va alors l'épuisement est le fruit d'un long parcours le travail de reparcourir le chemin pour détecter les signes avant-coureurs c'est toujours comme ça quand on a eu un trauma ou quand il s'est passé quelque chose j'essaie de travailler avec mes patients sur quels ont été les facteurs déclenchants et ensuite les facteurs aggravant qu'est-ce qui a pu déclencher ça quels sont les signes avant-coureurs est-ce que vous les avez ressentis est-ce que vous l'avez vu vous pouvez les nommer aujourd'hui c'est souvent un vécu de déshumanisation comme s'ils ont perdu une partie de nous-mêmes là je suis dans la symptomatologie du burn-out lorsqu'on ne se reconnaît plus soi-même le signe que quelque chose ne va plus je suis dans le dépassement de moi-même le sentiment peu à peu de déployer de plus en plus d'énergie pour accomplir son job et on est parfois un pilote automatique posture de survie au travail chercher la force et l'énergie pour avancer il est là en fait et ce n'est pas toujours évident quand je dois aller chercher cette force-là que c'est plus naturel de faire ce que je fais ça devient indécis là ça devient vraiment indécis du début d'une dépression pardon du burn-out et ce qu'on appelle l'extinction du caregiving là je parle surtout aux aidants donc lorsqu'on ne se sent plus on ne peut plus se sentir mobilisé face à la détresse de l'autre alors ce qui était au départ effectivement ce qui nous motivait le stress peut inhiber le caregiving et l'exploration alors ce qu'on appelle il y a deux choses dans le caregiving c'est la fatigue de compassion si vous entendez des récits d'expériences difficiles ou être témoin d'événements traumatiques vous pouvez souffrir de fatigue de compassion c'est un état de stress et d'épuisement souvent associé au domaine professionnel du care c'est-à-dire de l'aide mais aussi le trauma vicarian trauma vicarian c'est un traumatisme vicarian qui parle d'un traumatisme apparu chez une personne qui est contaminée par le vécu traumatique d'une autre personne avec laquelle elle est en contact et donc j'arrive à ne pas dépasser le trauma de l'autre c'est ce qu'on appelle le trauma vicarian il faut vraiment se poser la question et s'arrêter avoir un sentiment d'impuissance qui va complètement anesthésier mes émotions c'est également un signe avant-coureur avoir une forme d'insatisfaction lorsque l'on devient cynique voire méprisant sensation hyper culpabilisante que d'être ainsi en plus on culpabilise comment je peux ne pas me reconnaître dans la pro que je suis donc je deviens très négative sentiment d'incompétence qui s'installe encore une fois besoin croissant de s'isoler être dans l'indécision la confusion là je pense que ça peut être au-delà de la profession d'aide mais dans toutes les professions perte d'empathie indifférence épuisement psychique et physique alors que justement l'empathie c'était la base de notre métier en tant qu'aidant et donc les signes d'épuisement sont des opportunités à rechequer les trois points où est le sens c'est le beau où est-ce que moi j'en suis je dois ajuster quelque chose en moi si l'on ne prend pas un minimum soin de soi on ne saurait être altruiste besoin de solitude de se faire du bien de me retrouver avec mon Seigneur de m'élever spirituellement d'apaiser mon cœur je vais toujours revenir à l'essentiel j'ai pour habitude de dire que lorsqu'on n'est pas dans l'essentiel on se noie dans l'accessoire et beaucoup d'entre nous pouvons nous noyer dans l'accessoire toujours revenir au but final au but de ce bas monde au but de cette vie au but de ce travail à cet objectif premier je dois garder un regard positif sur mes réalisations si je ne me connecte plus avec mon positif avec ce que j'ai pu accomplir de bien dans la journée là il y a une alerte quand je ne vois plus le bien du tout donc les mécanismes à l'oeuvre dans l'épuisement ou le découragement professionnel la partie 3 c'est vrai qu'il est important à mon sens dans ce bas monde d'avoir de la reconnaissance l'importance de la reconnaissance des supérieurs de mes pères de mes patients du réseau pro sa propre reconnaissance vis-à-vis de soi-même elle est importante mais nous ne pouvons pas être dépendants de la reconnaissance de l'autre parce qu'il y a une confusion après entre reconnaissance et légitimité je deviens légitime qu'à travers les yeux de l'autre l'alerte c'est-à-dire que je suis tout le temps obligée de checker à ce que j'ai fait pour ma vie c'est bien comment est-ce que toi t'aurais fait parce que je ne sais pas si moi j'ai et être dans le doute permanent c'était deux portes à mon sens c'est vraiment mes patients et la vie qui m'a appris ça ce sont les portes d'ouverture et que vraiment il faut toujours s'interroger faire ce pas de côté s'interroger où est-ce que j'en suis parce que j'ai besoin de reconnaissance parce que c'est le besoin premier d'être humain il y a besoin d'être dans cette reconnaissance d'accord mais en même temps est-ce que ce n'est pas de la légitimité dans ce que je fais là le danger il est là pointer les failles d'une personne n'est pas la remotiver être animée d'une envie d'améliorer et non d'attaque destructive si l'on n'arrive pas à se voir comme un pro de qualité il est difficile d'avancer notre boulet de réparer les autres de les renarcisser d'aller chercher en eux le meilleur et que chaque personne a ce qu'on appelle des facteurs de résilience et le but c'est d'aller les chercher mais si déjà moi je me perds dans mes facteurs de résilience que j'ai puisqu'Allah il te dit jamais je ne mets sur les épaules plus de quelqu'un plus que ce qu'il ne peut supporter c'est-à-dire qu'en fait j'ai ces facteurs de résilience en termes de moi donc si moi je ne suis pas capable d'aller les chercher en moi je ne pourrais pas aller les montrer en fait du doigt en tant qu'aidant à l'autre et donc ce déséquilibre entre le donner et le recevoir qui dans notre empathie nous n'avons plus de limite l'humain prend le déçu sur notre temps et parfois notre énergie et notre santé le point d'entrer dans la relation est la position du psy face à une souffrance aller sauver l'autre donc inégalité de positionnement le patient doit être le co-constructeur de son changement ce n'est pas vous c'est lui qui va reconstruire avec vous son changement parce que par la prise de conscience d'où il est et de comment est-ce qu'il est en train de s'améliorer comment l'aider à se réformer donc il faudra déjà aussi sortir sa position de toute puissance sinon on ne peut pas aider accueillir le comment nous sommes impactés dans notre corps dans nos émotions durant un entretien avec l'autre qu'est-ce que ça réveille en moi ces blessures un thérapeute qui va pas mal est un thérapeute insécur alors que c'est de donner de la sécurité psychique à l'autre que d'être un aidant et donc le risque étant les réactions contre-transférentielles négatives toute thérapie est une situation où le système d'attachement est activé les années d'expérience tentent à diminuer l'insécurité mais le burn-out lui peut réactiver les systèmes d'attachement c'est-à-dire comment est-ce que le lien d'attachement de la personne va pouvoir venir réveiller mon lien d'attachement à moi le lien d'attachement c'est comment est-ce que j'ai vécu dans mon enfance avec effectivement mes figures d'attachement est-ce que ça a été sécurisant pas sécurisant désordonné désorganisé etc il y a plusieurs types d'attachement on ne fait pas ce métier par hasard mais parfois la quadrature du cercle entre les problèmes de famille de couple abaisse ma disponibilité professionnelle et c'est là qu'on doit encore une fois mettre le haut là la grande compétence des personnes en difficulté est de nous mettre sur un piédestal et ça il faut faire très attention à ça position de pouvoir les passants si nous nous donnent qu'on peut les sauver la chute ne peut être que rude plus on a le sentiment de pouvoir plus on se frotte à notre sentiment d'humilité n'oubliez pas que notre c'est vraiment notre religion nous pousse à être dans cette humilité permanente que Dieu me préserve de dire le jeu le jeu c'est le travail sur l'ego au quotidien dans notre spiritualité au quotidien donc faites attention effectivement quand quelqu'un va vous mettre sur un piédestal de ne pas aller dans son sens et de rester dans cette humilité et ça c'est pas facile surtout si on est mal on a ce besoin effectivement et donc du coup on peut se laisser aller là-dedans notre sentiment d'impuissance et de découragement va alimenter une fragilité personnelle on cherche des justifications extérieures pour donner sens à notre impuissance faire porter aux autres aux patients la responsabilité de notre impuissance face à un cas et c'est vrai que c'est beaucoup du ressort de notre communauté c'est une réalité je le vois depuis des années que c'est toujours la faute de l'autre on est dans cette externalité-là pour ne pas porter la responsabilité d'eux c'est trop douloureux et ça va être la faute de la belle-mère la faute du djinn du aïn du seher mais ça va toujours être la faute de l'autre attention aussi à cela c'est un dédouanement de responsabilité mais qui bien entendu est totalement délétère tout comme les diagnostics attention aussi qui viennent figer des situations si les PN pervers narcissiques tu ne peux plus rien faire cela fiche le lien et la prise de responsabilité de ses torts dans la relation et alors là on pourrait faire tout un débat mais ce n'est pas du tout le lieu de la perverse narcissique qu'il est parce que là on en parle tellement et moi dans tous les sens tout le monde devient PN c'est gravissime alors qu'il y a toute une graduation c'est une vraie pathologie mentale il faut faire attention avec cette dénomination là et figer et mettre un diagnostic pour moi c'est mettre une étiquette aussi faire très très attention parce que du coup ça déresponsabilise l'autre la responsabilité est la base de ma liberté j'ai encore du pouvoir et je peux changer des choses en me responsabilisant là où la culpabilité je n'ai plus le pouvoir de rien je suis résilie quand on lit le Qur'an quand vraiment on arrive à être dans cette à comprendre le Rabbi ne nous culpabilise jamais il nous responsabilise et ça c'est important de comprendre ça que dans notre spiritualité on ne va pas être dans cette culpabilité qui va être dans cette résignation qui va nous empêcher d'avancer Allah il veut qu'on avance donc je me responsabilise mais je ne reste pas bloqué dans cette culpabilité penser c'est introduire de la complexité et sortir des certitudes toutes faites dont se gargarisent beaucoup de personnes sur terre et c'est pour ça que le Rabbi à moins de 800 fois il nous dit 800 fois il dit oh tu as une intelligence utilise là mets des mots sur tes mots essaye de comprendre où est-ce que tu en es alors essaye de mettre des mots sur des mots et donc comment développer et là ça y est c'est la conclusion j'arrive à la conclusion parce qu'on va laisser le temps pour les questions réponses comment développer notre sécurité de thérapeute parce que pour être sécurisant il faut être en sécurité nous-mêmes donc l'hygiène de vie parce que nous sommes bien entendu et ça je le vois tous les jours les coordonnées les plus mauvais chaussées donc nous donnons de très bons conseils à nos patients que nous appliquons pas toujours c'est bon pour les autres pas toujours pour nous avoir une sécurité avec un superviseur je pense que c'est très important aussi d'être dans cette supervision même moi j'ai 25 ans d'expérience je me fais encore superviser donc je pense qu'on a toujours besoin effectivement de la lumière de l'autre et de se sentir en sécurité surtout si on tombe dans un permanent réflexion sur sa propre histoire d'attachement je pense que c'est très important quel style avec mes différentes figures d'attachement dans l'enfance et comment est-ce que cela a évolué où est-ce que j'en suis aujourd'hui avec mon lien d'attachement on sait et on explique énormément de pathologies mentales aujourd'hui à travers le lien d'attachement le lien primaire des caregivers de ceux qui ont dû prendre soin de nous c'est-à-dire nos parents quel a été effectivement ce lien-là ça explique énormément de choses aujourd'hui mais quel est le mien déjà je pense que c'est important de se poser la question pour que la pathologie de la personne et que la blessure de la personne ne vienne pas faire écho en moi si le mien est déjà fragilisé mon lien d'attachement d'accord ça c'est important là je résume un petit peu tout ce qu'on a dit suis-je à l'aise à demander de l'aide aujourd'hui c'est pas évident du tout mais est-ce ok de me montrer fragile à mes pros, à un collège un collègue pardon ou à un soignant où est-ce que j'en suis avec ça quel impact sur mon caregiving quel est l'impact de mon épuisement professionnel sur ce que moi je peux donner à l'autre sous stress tendance à régresser aux stratégies d'attachement archaïque le stress effectivement il nous fait énormément régresser en fait on n'arrive plus à être dans cette conscience à mettre des mots à faire le pas de côté dont je parle et donc je voulais partager mes propres rituels mon premier rituel c'est déjà ce verset qu'on a je trouve qu'il est d'une puissance et je m'y accroche beaucoup en fait parce que je sais qu'en plus quand il dit une parole elle est toujours adécent et là il nous dit donc sur la surate numéro 25 le discernement versets 63 et 64 et je trouve ça mais d'une force et ça c'est important parce qu'on est tellement intrusé effectivement parfois par par la pathologie des gens par le fait que beaucoup de gens effectivement aiment énormément montrer du doigt aiment être dans le sarcasme aiment être dans cette méchanceté gratuite etc et Rabbi nous dit il nous dit il parle des serviteurs du tout miséricordieux ceux qui marchent humblement ceux qui ont cette humilité d'être et qui lorsque les ignorants alors est-ce que c'est la bonne les ignorants s'adressent à eux les ignorants moi j'y mettrai même les gens effectivement qui sont tellement mal avec eux-mêmes qui vont être dans la projection de leur mal-être et être dans cette méchanceté gratuite on va dire qu'est-ce que je vais leur répondre c'est la paix mais comment est-ce que je vais trouver cette paix c'est ça surtout le plus important et bien le verset coranique d'après qui passe des nuits prosternés et debout devant leur seigneur c'est-à-dire que je vais aller prendre ma force dans la verticalité dans le dans effectivement quelques minutes avant le fajar je vais prendre cette force-là pour pouvoir dans l'horizontalité dissémer de la paix de la lumière mais je ne peux pas la voir en tant qu'être humain je dois aller la chercher et subhanallah ça pour moi c'est vraiment important et peu importe dans quelle sphère professionnelle je travaille il est important de se connecter toujours toujours à l'essentiel pour ne pas pour ne pas se noyer dans l'accès et puis bien sûr toujours se rattacher à ce hadith qui nous dit les gens les plus aimés par Allah sont ceux qui sont les plus utiles aux autres et les actions les plus aimées par Allah sont celles qui participent à donner de la joie à un musulman soit en le soulageant d'un stress soit en remboursant une dette à sa place etc ou en soulageant sa femme et c'est ça pourquoi est-ce que je fais ce travail est-ce que je suis utile à l'autre dans le travail et c'est ça qui va nous éviter d'être dans le burn-out mais aussi ce fameux hadith qui nous dit c'est lui qui ne fait pas miséricorde envers les gens Allah tout puissant ne lui fera pas miséricorde donc c'est important d'être dans cette miséricorde mais déjà je dois me la donner à moi-même beaucoup de gens sont tellement intransigeants avec eux-mêmes tellement difficiles avec eux-mêmes qu'ils ont du mal malheureusement à pouvoir être dans la rahma avec l'autre un autre rituel ma doua préférée depuis tous ces 25 ans c'est vraiment je la partage avec vous avec plaisir et c'est ce que j'ai toujours chaque matin de ma vie dit demandez et ça vraiment c'est d'une force à mon sens parce que ne l'oubliez pas faites des douas et je vous promets de vous répondre et ça n'en doutez pas quand il dit ça c'est qu'à chaque fois que je vais faire une doua je vais être persuadée que il va me répondre et c'est comme ça que je vais pouvoir avoir cet apaisement au cœur invocation du matin et des soirs j'ai ouvert un institut je vous avais parlé de l'institut respire qui s'est transformé par la grâce de Dieu en institut respire maintenant uniquement pour femmes parce que je me suis rendu compte que la femme c'était le soleil de la maison et quand elle brillait elle donnait tous ces rayons de soleil à ses enfants et à son époux et donc c'est en ligne c'est des cours en ligne et alors pardon je crois qu'il y a un message et donc du coup il est important et ça a transformé la vie de ces femmes-là puisqu'on les a initiées effectivement par la grâce de Dieu à se réhabituer simplement à faire les invocations du matin et du soir c'est une protection contre le monde visible et invisible et ça c'est très important effectivement c'est sa propre loquillage j'aimerais dire où on va se protéger le matin dans cette citadelle du musulman donc matin et soir avoir un rituel après chaque consultation je crois que c'est très important qu'une fois qu'on est effectivement face à quelqu'un avoir un rituel ça peut être se laver les mains ça peut être faire de la carrière ça peut être faire le dos c'est important pour pouvoir retrouver son énergie et pouvoir être là pour le suivre éviter d'importer une situation difficile à la maison mais peu importe la profession afin de ne pas polluer davantage par la lourdeur des cas les intervisions alors ça pour moi c'est super important voir les supervisions avec une personne en qui vous avez confiance l'activité sportive j'ai pour l'habitude de dire que à mon sens la vie m'a appris que l'antidépressant numéro un c'est la spiritualité parce qu'on ne peut rien faire sans et que juste après c'était le sport parce que le corps effectivement un cliché sain dans un cœur sain le repas équilibré bien sûr le sucre à grande dose on le sait on le sait mais je le rappelle quand même pardonnez-moi empêche la concentration et facilite attention à vos micros s'il vous plaît empêche la concentration et facilite la dispersion et enfin des plantes dans vos bureaux respectifs c'est tellement important d'avoir cet oxygène des plantes et l'épuration du bureau je me suis rendu compte que c'est tellement important de ranger son espace de travail parce qu'effectivement ça coupe les énergies que d'avoir des amoncellements de choses ça c'est vraiment des choses que je vis que j'ai vécues au quotidien que je partage simplement avec vous si possible évitez l'éloignement de deux lieux d'exercice parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans un lieu à mi-temps et dans un autre lieu et sinon préférez les transports sinon ça peut être très difficile et surtout faites vous-même une thérapie afin de ne pas sombrer avec le patient qui partage les mêmes blessures que vous et pour la petite je l'ai essayé moi-même moi qui suis électrosensible franchement la tourmaline je ne sais pas si vous connaissez mais elle absorbe les ondes électromagnétiques je trouve ça magnifique dans un endroit où il y a énormément subhanallah comme on est bombardé je pense qu'on ne se rend pas compte en fait et que les gens qui étaient dans une énergie juste extraordinaire arrivent par toutes les ondes électromagnétiques qui nous entourent j'ai donné beaucoup de conférences à ce sujet-là arrivent complètement à nous saper le moral et même des personnes que je connaissais qui étaient très 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 positives à la base arrivent à être là j'étais par la grâce de Dieu en Omara très récemment et subhanallah j'ai été étonnée que sur l'esplanade de la Mecque de la parlant de la Kaaba ils ont mais subhanallah je ne comprends pas en fait comment est-ce qu'on a besoin de la 5G bombardée mais bombardée de d'ondes électromagnétiques et c'est vrai que l'énergie du coup on la ressent mais la tourmaline c'est vrai que si vous pouvez en avoir c'est une pierre vous achetez vous pouvez le trouver un peu partout mais sur internet et vraiment subhanallah beaucoup n'y croient pas mais en tout cas moi j'ai vu les effets et que près des ordinateurs etc ça peut beaucoup beaucoup vous aider donc je vais laisser la place aux questions réponses inch'Allah et bien entendu terminer avec ce magnifique hadith qui nous dit alors je vous remercie d'avoir été là pendant plus d'une heure celui qui ne remercie pas la minorité ne remercie pas la majorité et celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah bismillah merci madame pour cette présentation qui instille l'espoir et l'optimisme dans un mode professionnel qui devient de plus en plus toxique à travers le monde non seulement dans le monde industriel mais même dans le monde sous-développé entre parenthèses le monde sous-développé il y a le même c'est des différences un peu de qualité ou de forme mais l'atmosphère professionnelle est partout difficile donc on ouvre un peu on ouvre le débat s'il y a des questions vous pouvez poster vos questions soit par écrit sur la fenêtre du chat ou les poser directement en allemand ma première question c'est que je pense que d'après ce que j'ai compris c'est que pour vraiment un peu surmonter les problèmes liés au travail la première chose à faire c'est redéfinir un peu la place du travail dans la vie c'est que vraiment parce que s'investir dans une grande importance au travail ça finit un jour ou l'autre par une grande déception c'est ça un peu ? ben oui c'est comme donner un petit peu être entièrement tourné vers l'humain et uniquement vers l'humain c'est-à-dire être dépendant donc dépendant de son travail dépendant d'un être humain que peu importe qui que ça peut être mes enfants ça peut être mon époux ça peut être mon époux ben on va être amené à être déçu et que le but étant effectivement d'avoir cette verticalité pour pouvoir nourrir mes relations horizontales et ne pas rester bloqué dans ces relations et d'être toujours dans l'essentiel pour ne pas se noyer encore une fois dans l'accessoire et faire du but de sa vie le travail ben c'est c'est ne pas à mon sens avoir le sens des priorités qu'attends Allah de nous et que j'ai créé l'être humain et le djinn uniquement pour m'adorer donc le but étant effectivement de revenir à l'essentiel pour ne pas effectivement être déçu par un travail qui est mené que par des êtres humains et que nous sommes tous finis et que nous avons tous nous ne sommes pas parfaits et que nous pouvons être déçus si le but de ma vie n'est que le centre de mon travail ou le centre de ma famille ou les relations horizontales et que si on en oublie cette verticalité là pour me nourrir et pour pouvoir mieux avancer et mieux faire mon travail ben on se perd facilement effectivement dans le burn-out et dans l'épuisement professionnel et peu importe la profession d'ailleurs Allah merci oui docteur Leila bismillah je ne sais pas si la docteur Leila je ne sais pas si il a levé la main je suis là juste pour l'intervenance a parlé justement de définir les priorités dans la vie et j'ai l'occasion de suivre docteur Abdelrahman Daker qui justement pritif que normalement on devrait suivre c'est-à-dire à priorité Allah Ana Tumal Akhar c'est-à-dire Dieu moi et en dernier lieu il y a l'autre et pour l'aider justement pour aider l'autre et au mieux il faut être soi-même bien justement il faut être vraiment dans toutes ses capacités physiques mentales et émotionnelles pour pouvoir aider justement l'autre qui soit malade ou amie ou la famille voilà je voulais juste préciser en fait vous avez résumé en deux minutes mon heure d'intervention c'est exactement ça c'est d'abord ensuite prendre soin de soi c'est un peu comme dans l'avion où on doit se mettre le masque à soi-même avant de mettre à nos enfants sinon on n'est plus du tout efficace ni compétent pour pouvoir aider c'est exactement ça mais sans oublier bien entendu le divin au-dessus de nous avant toute chose et ma relation au divin et elle toujours être revue à la hausse toujours et encore où est-ce que j'en suis c'est important de pouvoir pas se culpabiliser mais se dire mais où est-ce que j'en suis dans ma spiritualité parce que c'est ce qui va me donner l'énergie en fait pour pouvoir être dans cette horizontalité je crois qu'il y a des questions dans le chat aussi merci à vous je dis la question ou vous la dites mon frère je pense que oui je vais la lire donc oui de Inès barak barak laufi pour votre riche intervention qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse vous rétribuer si une personne est arrêtée pour plusieurs mois d'arrêt suite à un burn-out et après une reprise de sept mois on sent encore une fatigue et par moments le symptôme se manifeste se remanifeste de façon importante avec une fatigue manque d'énergie concentration fragilisée mise de côté des bonnes habitudes prise pendant la période d'arrêt comment faire dans ces moments sachant que s'arrêter une nouvelle fois n'est pas forcément la solution barak pour cette question en fait le but étant et c'est comme c'est ce que je tente d'apprendre ce qu'on apprend à nos patients en fait c'est d'essayer de comprendre en fait pourquoi déjà je suis arrivée là qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que j'en suis de cette situation là mettre des mots et prendre conscience de mon état aujourd'hui d'où est-ce qu'il peut venir quels sont les facteurs déclenchants les facteurs aggravants parce que si effectivement je ne mets pas du sens dans j'ai pour habitude de dire il y a une sagère derrière toute épreuve et donc si j'ai cette épreuve là où je suis épuisée je suis par terre et je ne ressors pas le sens de ça bien sûr que 7 mois après je ne vais pas être bien de nouveau c'est pas parce que je ne me suis pas reposée et que je ne suis pas restée allongée c'est qu'énergétiquement et psychiquement je n'ai pas compris pourquoi et à chaque fois qu'il va nous éprouver c'est pourquoi je m'améliore c'est comme une maman qui est en train de dire à ton enfant mais attends tu te fourvoies et donc par amour pour nous c'est pour ça qu'il nous dit quand Allah aime quelqu'un il va l'éprouver donc si déjà je vis cette épreuve comme étant un signe d'amour d'Allah elle n'a pas le même mot elle n'a plus du tout le même sens en fait cette épreuve et deuxièmement je dois y mettre du sens tu vois pas t'analyses pas tu comprends pas tu te souviens pas 800 fois c'est à dire que quand il m'arrive effectivement un ibtila parce que c'est une épreuve de devoir s'arrêter d'être par terre physiquement de ne pas pouvoir être efficace c'est déjà de se poser la question de qu'est-ce qui a fait pourquoi j'ai pas vu les signes avant-coureurs qu'est-ce que veut me dire à travers cet arrêt à travers ce burn-out on l'appelle comme on veut cet épuisement qu'est-ce qui veut me dire que je prends pas assez soin de moi que je suis trop dans l'autre que je suis trop dans l'idéal de l'autre je suis trop en train d'idéaliser mon travail ou idéaliser mes collègues où est-ce que j'en suis où est-ce que j'en suis avec moi-même il vous arrête pour que vous puissiez comprendre les choses et donc il vous invite à comprendre si vous ne comprenez pas si vous ne mettez pas des mots sur vos mots comme j'aime à le dire M-A-U-X automatiquement rebelote et rebelote et rebelote et Rabbi il va soulever cette épreuve qu'à partir du moment vous allez y mettre de sens parce qu'il y a une chikma et si vous n'arrivez pas à comprendre la chikma effectivement mais ce n'est jamais pour rien c'est pour vous améliorer que vous êtes tombé dans cette fatigue-là dans quelque chose dans mon rapport au divin dans mon rapport avec mes proches dans mon rapport avec mon travail c'est un stop qui sera toujours bénéfique mais si effectivement vous n'avez pas trouvé le sens de ça ça ne peut que recommencer et ça ne va recommencer et ça peut moi j'ai des gens qui sont en bonheur depuis dix ans dix ans qu'est-ce qu'on n'a pas compris pour pouvoir vous voyez subhanallah donc en tous les cas mais juste posez-vous et mettez du sens et puis il y a des gens qui sont là pour vous aider éventuellement si vous n'y arrivez pas alors vous avez il y a d'autres questions sur le chat je ne pense pas mais vous pouvez prendre la parole mes chers frères et soeurs il n'y a pas de soucis et puis ça peut dépasser aussi le cadre de l'épuisement si vous voulez non madame ne pas importer les situations difficiles à la maison ça c'est vraiment facile à dire mais sur le propre plastique c'est vraiment quasiment impossible peut-être avoir des problèmes ça c'est vraiment comment faire surtout quand le couple travaille tous les deux donc le soir c'est un peu le problème qu'on jette à la table et que vraiment c'est un venible l'atmosphère familiale comment le faire vraiment pour surmonter parce que parfois c'est insurmontable c'est vraiment ça nous pèse sur tout le monde déjà je pense qu'à la sortie c'est pour ça que je parle de rituel je pense qu'il est important entre le travail et la maison d'avoir un moment où je vais traverser un parc où je vais me faire des méditations dans ma voiture où vraiment je vais me déconnecter ça c'est très important vraiment pour moi c'est primordial pour ne pas polluer l'atmosphère à la maison maintenant si c'est douloureux si c'est difficile je n'ai pas pu avoir mon rituel et que j'arrive à la maison il est important effectivement déjà de ne pas en parler à table à table c'est vraiment l'espace de parole des enfants pour que les enfants puissent un petit peu se sentir écoutés qu'est-ce qui s'est passé dans la journée etc et ne pas apporter les problématiques maintenant si je dois vraiment parler parce que j'ai aussi besoin de la vie de mon épouse et de mon épouse ça c'est normal à ce moment-là peut-être trouver un moment où vous êtes seul à prendre le café après le dîner où vous pouvez en parler mais que ça reste ponctuel en fait je vais vraiment ritualiser ou ça va être un moment où j'ai une problématique qu'est-ce que toi t'en penses juste pour pouvoir aller de l'autre et pour pouvoir me vider aussi parce que parfois c'est très douloureux mais savoir l'arrêter parce que parfois ça prend des ampleurs des ampleurs des ampleurs et vraiment pour l'avoir vécu je sais que ça peut être très douloureux pour l'entourage et ils n'ont pas demandé ça ils n'ont pas besoin de ça mais en même temps moi j'ai besoin et les supervisions sont là pour ça les supervisions l'aide en tant qu'aidant il faut aussi l'accepter je préfère aller déposer ça parce que ça a été super douloureux pour moi auprès de quelqu'un en plus qui est professionnel mais ne pas polluer ma propre famille je sais que c'est pas facile mais parfois il faut aussi savoir vraiment s'arrêter pour ne pas pour ne pas polluer en fait polluer l'autre et faire que parfois ça crée des tensions parce que moi j'ai eu des couples moi je te raconte je te raconte je te raconte l'un des deux conjoints n'est pas d'accord avec l'autre mais en même temps je t'ai demandé ton avis donc il a le droit de ne pas être d'accord et ça repart en conflit donc non dans ce moment j'ai pollué l'atmosphère j'ai pollué la soirée j'ai pas eu la réponse à ma question mais en plus je pars en dispute avec mon époux après il va falloir aussi savoir s'arrêter c'est pas évident et si vraiment ça déborde là il faut aller voir un professionnel sur le côté aussi pour donner du sens aux problèmes professionnels c'est à dire que généralement les problèmes ou les burn-out ou les difficultés ne naissent pas comme ça et avoir confiance en sa propre capacité de pouvoir surmonter est évident et on retrouve ça dans le Coran surtout quand Allah s'arrête qu'Allah n'impose pas à une âme plus qu'elle ne peut supporter n'aim c'est de l'atmosphère c'est de l'atmosphère donc ce qui est explicitement même implicitement dans le verset c'est que si on cherche vraiment en soi cette capacité de résister d'endurer de la résilience on peut la trouver il suffit surtout de la chercher et c'est exactement ça c'est exactement ce que je disais c'est que si Rabbi nous dit je ne mets pas sur les épaules de quelqu'un plus que ce qu'il peut supporter c'est que nous avons des facteurs de résilience on a tous peut-être pas les mêmes pas au même degré chacun mais on a tous des facteurs de résilience il est adle si on a donné à l'un il a donné à l'autre il faut juste se reconnecter à ça donc à ce sentiment de compétence pour pouvoir aller trouver ces facteurs de résilience que nous avons tous et que nous allons développer et auprès comment les développer c'est d'abord dans cette verticalité et d'abord dans notre spiritualité avec ce choukour avec ce hamd avec l'objectif premier de notre vie etc et puis à travers les doigts à travers les invocations et les demandes et c'est comme ça qu'on va faire grandir ces facteurs-là mais déjà être conscient et être connecté à ces facteurs de résilience que nous avons tous je suis absolument d'accord absolument et donc c'est pour ça que je dis je disais tout à l'heure être sûr effectivement de mes compétences développer mon sentiment de compétence avec le temps c'est beaucoup plus facile qu'au début de ma carrière mais me dire mais en fait je suis capable et que si dans ce travail-là je ne me sens pas capable c'est qu'il n'est pas fait pour moi et qu'il ne va pas me développer mes capacités de résilience il ne va pas développer mes compétences donc effectivement je cherche autre chose mais je ne peux pas rester dans un travail effectivement qui va faire que je vais être confronté plus à mes manquements plus effectivement à mes faiblesses qu'à mes forces d'accord ? parce que je ne vais pas pouvoir donc il y a cette verticalité et il y a qu'est-ce que je fais ce que je suis en train de faire au sein de mon travail au quotidien est-ce que ça me renforce dans ma capacité à me connecter à mes compétences ou pas ? donc c'est à nous d'aller chercher cela en fait mais on en a tous ça, soyez-en persuadés dans l'achat merci pour ce retour mon cher frère avez-vous un positif ? oui allez-y docteur oui avez-vous un positionnement par rapport aux antidépresseurs en prendre ou rester focus et renforcer santé ou cool je n'ai pas les effets de prise médicamenteuse mais je me question par rapport aux ratios renouvelés santé ou cool épreuve antidépresseurs alors mon très cher docteur vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi c'est pas grave alors antidépresseurs effectivement moi je disais tout à l'heure que l'antidépresseur premier c'est le tzawakalal c'est le yakin c'est le shokor c'est notre spiritualité d'accord ? ça c'est pour moi l'antidépresseur premier maintenant je ne suis pas d'accord de dire que ah va travailler ton tzawakal ça te suffit c'est que tu t'en ou alors être dans l'accusation c'est encore plus violent de dire oui non mais c'est parce que t'es pas assez dans le din ou t'es pas assez dans la spiritualité voilà pourquoi t'en es dans la dépression non 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 c'est faux en fait on peut être un très bon croyant une très bonne croyante mais effectivement vivre des multitraumas qui font qu'aujourd'hui je me sens dépassée et j'ai beaucoup de mal et ce qu'il faut comprendre c'est que la dépression c'est physiologique c'est-à-dire il va vous manquer de la sérotonie c'est-à-dire c'est physique c'est psychique mais c'est en même temps c'est psychique d'accord parce qu'on a vécu des traumas qu'on n'a pas pu on n'a pas pu chercher nos facteurs de résilience à ce moment-là mais physiologiquement si on avait une mesure à faire au niveau du cerveau il nous manque de la sérotonine il nous manque de la dopamine l'hormone du bien-être de la sérotonine des endorphines en fait elles sont diminuées au niveau du cerveau donc qu'est-ce que va faire l'antidépresseur il va nous rajouter à des moments où il y a des recaptures de sérotonine il va nous rajouter de la sérotonine donc je ne suis pas contre les antidépresseurs et moi j'appelle ça une canne en fait on a besoin d'une canne maintenant j'ai eu plusieurs cas de figure pour tout vous dire moi je commence par les plantes je commence alors ça dépend du degré de la dépression mais je ne commence jamais directement parce que je ne sais pas moi cher docteur vous allez moi j'assiste sur Paris chaque année au congrès des psychiatres au congrès international et c'est vrai que enfin on a compris ça faisait des années là on comprend et les psychiatres même nous disent qu'au bout de deux années d'antidépresseurs d'antidépresseurs ne fait plus d'effet je ne sais pas vous allez me donner ça me ferait très plaisir d'avoir votre avis très cher docteur qu'au bout de deux années alors que moi je pense que c'est une canne on en a besoin maintenant je commence par les plantes parfois les plantes ne suffisent pas c'est une réalité donc ne suffisent pas parfois ça peut faire du bien moi je travaille beaucoup avec la griffonine la griffonine pour moi c'est l'antidépresseur par excellence alors il y a deux plantes il y a la mille perçuit que je n'aime pas trop parce qu'il y a des effets au niveau de la lumière etc c'est photosensibilisant mais aussi la griffonine la griffonine moi je vois qu'avec des patients il y a de la résistance même à la plante parce que c'est très profond et que ça dure depuis des années ben oui je ne suis pas je ne suis pas contre en fait si ça peut aider maintenant on ne va pas le prendre pendant 10 ans moi j'ai des patients ça fait 20 ans qu'ils sont sous antidépresseurs non ben non 20 ans ça fait plus d'effets depuis longtemps qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu n'en as pas réglé quel est le sens que je n'ai pas à capter quel est le mot que je n'ai pas mis sur mes mots d'accord donc arrivé à un moment si les plantes ne marchent pas ben je passe en antidépresseur mais en se disant que vite tu fais un travail thérapeutique derrière pour comprendre en fait le but étant de comprendre il fallait être ne l'oubliez pas c'est comprendre en fait pourquoi tu en es arrivé là pourquoi j'arrive dans une dépression et ce n'est pas seulement parce que je n'ai pas de foi c'est vrai que la foi aide énormément je le vois bien comment est-ce que à travers les on peut vraiment s'élever spirituellement et sortir d'une dépression maintenant si j'ai besoin ben je ne vais pas être dépendante je sais que j'en ai besoin pendant longtemps et j'avance maintenant peut-être que le docteur Zoubir va nous dire autre chose ou autrement mais j'aimerais bien avoir votre avis aussi là-dessus en tant que psychiatre non pour les burn-out et les problèmes d'environnement je sais que les antidépresseurs ne régulent pas le problème de fond donc le problème de fond c'est psychologique mais ils peuvent aider certaines personnalités un peu fragiles pendant certains moments ça peut être très utile mais ça reste un traitement symptomatique bien sûr à dose et selon chaque patient donc mais pas aller trop et ne compter que sur les antidépresseurs ça c'est sûr ça c'est sûr mais pour certaines personnes mais pour certaines personnes c'est vraiment surtout pendant des phases aiguës ou dans les phases vraiment ils sont dans un état de désespoir sans un état d'anxiété ou un état de désarroi que vraiment il faut un peu de médicaments juste pour les calmer le temps de reprendre le dessus c'est ça et de retrouver la capacité cognitive à pouvoir mettre des mots sur les mots absolument parce qu'on a une autre question avant de passer à ça on ne peut pas mettre des mots sur nos mots voilà une drogue ce que vous appelez une drogue va pouvoir m'aider pendant un temps vous allez poser une question docteur oui je pense surtout quand on est dans des conditions structurelles de travail vraiment intenables et qu'on ne peut pas supporter mais on ne peut pas changer je sais peut-être en Europe il y a une certaine fluidité du travail une certaine flexibilité les gens peuvent faire de la reconversion de changer de travail même à un âge un peu avancé mais dans d'autres pays africains les structures de travail sont déjà le travail le chômage est assez élevé puis on ne peut pas changer de travail aussi facilement pas faire de la reconversion et souvent les gens se retrouvent dans des situations professionnelles conflictuelles permanentes et là ça risque vraiment d'entraîner des troubles psychiatriques un peu induits qui peuvent vraiment être insolubles même si le plan psychique c'est ça un peu comment faire quand on est dans une situation vraiment qu'on ne peut pas changer et qu'elle est délétère pour notre santé alors ça s'est coupé au début de votre prise de parole je suis désolé docteur donc la question c'est comment faire pardonnez-moi est-ce que j'ai pas suivi du tout le début ça s'est figé comment faire quand on est dans une situation difficile conflictuelle et délétère et qu'on n'arrive pas à changer de travail ou changer de milieu professionnel et qu'on ne peut pas changer les gens qui nous entourent et qu'on ne les change de manière c'est ça j'aimerais vous dire de prime abord parce qu'on a un joyau dans notre religion c'est d'essayer de poser si je suis dans la confusion je ne sais pas quoi faire je demande à Dieu ça c'est la première des choses essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui est solvable pas solvable comment est-ce que est-ce que c'est mes réactions à moi est-ce que c'est comment dire le comportement inadapté d'une personne est-ce que c'est peut-être l'emprise sur laquelle je suis de mon supérieur déjà mettre des mots c'est clair et net de mettre des mots et ne pas toujours être dans l'externalité comme on peut l'être très souvent à se dire c'est la faute du chef de service c'est la faute du collègue c'est peut-être aussi la faute de mon comportement peut-être que j'ai fait trop confiance peut-être que j'ai trop délégué peut-être que j'ai trop donné il y a ça aussi en fait donc dans une situation inextricable il faut déjà mettre des mots dessus essayer de comprendre d'où est-ce que ça vient maintenant oui si j'ai besoin de me mettre en arrêt juste pour pouvoir mettre des mots je ne mets pas en arrêt que pour dormir je mets en arrêt pour mettre des mots encore une fois j'insiste beaucoup parce que c'est une injonction du divin aussi à me dire mais d'essayer de comprendre ce qui se passe si vraiment vraiment j'arrive pas il y a des professionnels pour vous aider mais arriver à un moment où je sens que c'est inextricable que les gens je ne peux pas les changer que mon chef de service me met sous emprise totale qu'est-ce que je viens d'apprendre là que je suis moins maléable aussi c'est-à-dire que dans toute situation même inextricable j'en apprends sur moi c'est-à-dire que si mon collègue ou mon supérieur me met sous emprise ça me rend dingue et que je suis dans une situation où je ne les changerai pas et je ne pourrai rien changer mais c'est peut-être aussi Allah il est en train de vous dire là que comme je vous dis tout à l'heure c'est parce qu'il vous aime qu'il vous éprouve que vous êtes manipulable donc pourquoi vous êtes manipulable qu'est-ce qui se passe au niveau de l'estime de soi qu'est-ce qui se passe au niveau du don de soi qu'est-ce qui se passe au niveau de ma spiritualité vous voyez c'est aussi ça si je suis manipulée c'est que je suis manipulable si on m'a traité ou maltraité c'est que aussi moi je me suis laissée faire donc peut-être que je n'ai pas mis le hola là où il fallait donc ça m'en apprend énormément sur moi déjà et dans toute situation quelle qu'elle soit même la plus inextricable qu'il soit il faut déjà que tu mettes du sens qu'est-ce qu'en moi Azawajal a voulu te dire à travers le fait qu'effectivement je suis là je suis au pied du mur mais pourquoi tu as été jusqu'au pied du mur pourquoi tu n'as pas vu les signes avant quoi pourquoi est-ce que peut-être t'as donné des signes tu n'as pas voulu voir c'est quoi cette obsession que tu as eu d'aller et là tu te retrouves face au mur etc etc vous voyez il y a énormément à prendre dans toute situation de nos vies quelle qu'elle soit et j'aime à le dire même si je suis face à un voilà le pire des cas qu'on entend un peu partout ce fameux pervers narcissique que ce soit des femmes ou des hommes parce que c'est trop facile de dire qu'il y a des hommes moi je comprenais des femmes oulala elles sont encore plus virides que les hommes que Dieu nous en protège mais des gens qui sont vraiment dans cette psychopathologie là mais si Allah te l'a envoyé c'est que il y a des choses à changer en toi si tu l'as envoyé en tant qu'époux en tant qu'époux en tant que supérieur hiérarchique c'est aussi peut-être parce qu'il veut que tu travailles sur qui tu es sur le respect que tu te donnes à toi pour ne pas être respecté par l'autre vous voyez ce que je veux dire cher docteur donc à mon sens tout est une école tout est mais il faut juste savoir rebondir et savoir qu'est-ce qu'Allah a voulu me dire à travers ça et donc là je reste connecté au divin et je reste connecté à l'essentiel parce qu'elle me dit que voilà moi je le vis déjà comme ça comme un signe d'amour d'Allah donc ça n'a plus le même poids je ne me le vis pas comme étant mais pourquoi moi on ne dit pas pourquoi le pourquoi tu es de la foi on dit comment je vais faire pour m'en sortir et qui est-ce que je dois apprendre de cette épreuve là Allahu alam wa alam cher docteur merci bien merci bien dernière question mais par rapport avec le burn-out docteur Barahal demande comment faire devant le sentiment d'échec en cas de suicide d'un patient qu'on connait depuis des années ah subhanallah c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même alors c'est quelque chose que j'ai vécu avec un jeune homme que j'avais en tant que patient qui avait 19 ans c'était un homme un garçon brillant ici et qui malheureusement je vais vous expliquer un petit peu et c'est vrai que ce sentiment de désespoir moi je l'ai travaillé parce que moi je suis tout simplement quand j'ai su ça quand j'ai su malheureusement que c'était à l'heure même où il devait venir à mon cabinet il était dans le il est parti dans l'hôtel qui est en face de mon cabinet et il s'est suicidé dans l'hôtel au moment même où il devait venir moi je sentais quelque chose qui n'allait pas etc et j'ai su le soir malheureusement ce qui s'était passé et là ça a été horrible pour moi qu'est-ce que j'ai fait je me suis mis devant ma chaîne YouTube et j'ai fait une vidéo et là la vidéo ça s'appelle le déni de la maladie mentale c'est une chaîne YouTube donc à mon nom mon prénom et là j'ai parlé du déni de la maladie mentale dans notre communauté et c'était un coup de gueule en fait où j'ai vraiment j'ai extériorisé toute ma peine parce que je l'avais dit aux parents qui ne voulaient pas m'écouter je lui ai ramené un psychiatre pour prendre des médicaments ils n'ont pas voulu lui donner et malheureusement c'était schizophrène personne n'a voulu l'entendre parce que dans notre communauté ben voilà et voilà donc c'est vrai qu'après il y a des exutoires et se dire que de toutes les façons je pense que le premier des exutoires c'est de se dire que le jour où cette personne est née il savait il s'était écrit déjà quand et où et comment il allait mourir donc se dire aussi que j'ai fait ce que j'ai pu faire donc sentiment d'échec on est tous on n'est pas parfait et que le but étant de se rattacher au peu que vous avez pu lui donner à ce patient-là et que de toutes les façons il est parti parce que ce n'est pas par vous par votre incompétence en fait donc ce n'est pas un sentiment d'échec que vous devez avoir c'est de lourde tristesse comme moi j'ai pu l'avoir fait face à ce jeune homme énormément de tristesse et tristesse qu'on ne peut pas l'entendre la maladie mentale n'est pas entendue dans notre communauté peut-être un peu plus maintenant et encore et encore parce que ça je vous parle de ça c'était il y a un an et demi et du coup j'ai pu en parler etc ça m'a fait beaucoup de bien et puis aller voir les parents aussi beaucoup réconforter les parents ça m'a aussi beaucoup aidée à passer ce cap mais vous dire surtout que vous avez fait ce que vous pouvez avec les moyens du bord ma très chère soeur Leïla et que c'était écrit comme ça et que vous ne pouvez rien y faire et que la seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui c'est les do'as les do'as vraiment de compassion vis-à-vis de votre patient ma très chère soeur Allahu alam Allahu alak Donc on arrive à la fin merci il n'y a pas de questions je pense il n'y a plus de questions je travaille je travaille il n'y a plus de questions je me tiens c'est beaucoup il faut qu'il y ait 4 fois ouais bah écoutez je vous invite à me voir peut-être enfin moi ou un autre collègue ou un autre collègue peut-être je pense que vous avez besoin d'aide effectivement de savoir ce qui se passe mettre des mots encore une fois sur vos mots ma très chère je ne sais pas qui la relance métabolique ok mais voilà mais je pense que c'est bon ce serait pas mal d'avoir de l'aide il n'y a pas de même problème parce que là ça a l'air d'être une longue histoire donc pas de soucis ma très chère soeur si vous pouvez vous voulez m'écrire voilà voilà je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres messages vous pouvez prendre le micro aussi mais chère soeur je suis là pour vous tout ce soir ça marche pas si tu vous entends vous savez que ça marche ah oui ça marche ah excusez-moi excusez-moi alors en fait je vous interviens déjà je vous remercie pour la conférence même si je viens de découvrir qu'elle est là et du coup je suis rentrée au moment des questions je vais la revoir sur Youtube vous pouvez la revoir sur Youtube ah super je vais la revoir alors en fait tout ce que vous avez dit là ça me rappelle ma propre histoire en fait où j'ai eu 8 ans avec un pervers narcissique et que j'ai tenu et que j'ai toujours demandé pourquoi Dieu m'a mis là s'il m'a mis là c'est parce qu'il y avait quelque chose sûrement parce que bon j'ai toujours fait de bonnes études j'ai eu un poste que je rêvais d'avoir et bam mon supérieur était un pervers narcissique et je ne l'avais jamais deviné avant parce que je ne connaissais pas déjà le concept voilà j'ai toujours été dans mes études je n'avais jamais je ne me suis jamais posé des questions psychologiques ou autres je cherchais ma carrière et c'est tout bon voilà tout ça m'est tombé dessus je me suis battue quand même jusqu'au bout parce que je voulais finir mon projet qui témoignait de ma carrière tout ça c'est vrai que j'ai fini vraiment très très mal côté psychologique donc j'ai compris aussi qu'il y avait qu'en fait même si on a des ambitions on a toute la volonté du monde et la motivation s'il y a quelqu'un derrière qui vous casse ça finit par vous affecter quoi qu'il arrive même si vous pouvez être le plus fort mentalement et tout ça Alhamdoulilah Dieu m'a aidé à m'en sortir même avec tout ce qu'il m'a fait et tout ça Dieu était toujours là jusqu'à avoir des arrêts de loi en ma faveur pour vous dire à quel point Alhamdoulilah j'ai toujours cru et Dieu m'a mené jusqu'au bout mais maintenant en fait c'est le moment de la réparation on va dire comment on peut retrouver cette confiance en soi qu'on avait avant de connaître cette personne parce que quand même travailler 8 ans avec une personne comme ça qui vous casse tous les jours c'est même si vous êtes tout ce que même si vous aviez à la base une très bonne confiance et tout ça il y a ça finit par vous atteindre et et maintenant je suis vraiment dans la réparation parce qu'à la fin psychologiquement j'étais atteinte jusqu'à avoir des pathologies physiques jusqu'à avoir des maux de ventre où je ne pouvais plus me lever du lit bon après tout s'est arrêté une fois que j'ai arrêté ce travail tout simplement mais en fait la réparation maintenant je me demande comment elle peut être parce que là il faut que je je me dis ça y est c'est fini on a tourné la page on peut reprendre confiance en soi et redemarrer dans la vie professionnelle après cet état après avoir compris énormément de choses et voilà maintenant je me demande pour la réparation en fait comment on peut se relever la première réparation c'est déjà de comprendre pourquoi pendant 8 ans je me suis laissée insulter rabaisser etc en fait c'était vraiment une motivation carrière quelle est la valeur que je m'accorde si peu de valeur que je m'accorde pour pouvoir que ce soit professionnel familial peu importe pour pouvoir laisser un être humain pouvoir m'anéantir à ce point ça c'est la bonne question à se poser quelle est la valeur que je me suis accordée et que je m'accorde aujourd'hui j'ai honoré le fils d'Adam comment est-ce que je peux moins me déshonorer bien sûr quand on est sous emprise on ne le voit pas c'est pas conscient bien entendu mais aujourd'hui c'est déjà de mettre des mots et d'essayer de comprendre mais qu'est-ce qui a fait que d'abord oui qu'est-ce que il a voulu me dire c'est-à-dire qu'il a voulu que je change des choses en moi d'arrêter d'être manipulable parce que si il vous a manipulé c'est que vous êtes manipulable donc qu'est-ce qui fait moi dans mes travers dans mes faiblesses dans mon mode de fonctionnement qu'est-ce qui fait que j'ai été manipulé pas pendant un an pendant huit ans attention à vos micros s'il vous plaît attention à vos micros merci qu'est-ce qui a fait que j'ai été manipulé pendant huit ans c'est ça la bonne question à se poser en fait où est-ce que j'en suis et qu'est-ce qui a fait que j'ai rien voulu voir alors qu'il y avait des signes et que j'ai laissé faire les choses ok oui bien sûr on est sous emprise donc quand on est sous emprise on est sourd mieux aveugle on ne voit rien etc mais aujourd'hui peut-être qu'effectivement le cher Rabbi il te dit donne-toi de la valeur donc travailler effectivement sur l'estime de soi sur la confiance en soi sur la valeur que je m'accorde d'abord j'ai la priorité de dire que c'est d'abord la valeur que je vais m'accorder qui va me donner l'estime de soi l'estime de soi qui va me donner confiance en soi et la confiance en soi qui va me donner l'affirmation de soi où je vais dire stop mais regardez subhanallah la graduation si je ne me connais pas climat je ne pourrai jamais m'affirmer et dire non donc c'est tout un travail à faire aujourd'hui sur jusqu'à quand est-ce que je vais laisser l'autre peu importe qui au monde m'intruser et jusqu'à quand est-ce que je vais permettre effectivement à l'autre ça en dit long sur comment est-ce que moi je me considère et que bien entendu si moi je ne me respecte pas je ne peux pas être respecté personne ne va me respecter si moi-même c'est quoi ne pas me respecter c'est ne pas être aligné ce que je pense ce que j'ai dans mon coeur doit être dans ma bouche si ma tête me dit non franchement non je n'ai pas du tout envie mon coeur me dire franchement c'est trop lourd pour moi la bouche je dis oui oui j'arrive déjà là je ne me suis pas respecté ça suffit et donc travailler sur cet alignement effectivement pour faire qu'effectivement je vais toujours en ayant pour objectif promis est-ce qu'en moi effectivement s'il m'a mis dans cette situation c'est que ce n'est pas quelque chose qu'il aime pour moi en tous les cas sinon il m'aurait laissé tranquille pendant des années mais s'il a dit qu'il a voulu que j'ouvre les yeux c'est pour que je puisse moi travailler et là-dessus sur mes faiblesses pour ne plus effectivement être manipulable pour me reconnecter avec ma valeur reconnecter avec moi moi-même etc j'espère que j'ai répondu mais il va falloir pour se réparer peut-être faire appel à quelqu'un une personne qui va pouvoir vous aider aussi qui sera un miroir c'est ça la thérapie c'est être un miroir et que vous puissiez vous regarder dedans et améliorer ce qui est amélioré bon courage mais soyez juste dans le hamd que vous avez ouvert les yeux rien que ça déjà être dans le hamd il a ouvert les yeux vous avez ouvert les yeux pour que vous puissiez comprendre effectivement que vous n'étiez pas dans une situation qui était justement adaptée mais totalement dysfonctionnelle déjà rien que ça remercier Allah de vous avoir ouvert les yeux parce qu'il y a des gens moi j'en connais très personnellement ça fait 20 ans qu'ils sont sous emprise 20 ans c'est un truc de fou et ils n'y arrivent pas ils ne nous font pas les yeux bon courage ma soeur attention au micro si je vous plaît alors je vous vois est-ce qu'il y a d'autres questions alors j'ai oublié c'est à moi l'école oui allez-y je vous en prie c'est Jamila je m'appelle Jamila et je vous suis depuis un petit moment là je suis rentrée c'est bien tombé le sujet vraiment reflète ma situation actuelle c'est que j'ai un grand souci je travaille sur l'hôpital et je suis harcelée moralement par ma cadre de santé j'ai été convoquée quatre fois en un mois elle écoute les rumeurs de certaines collègues je ne sais pas par jalousie ou par je ne sais quelconque chose et ça me percute sur mon travail donc je suis moins efficace je suis irritable je ne dors pas depuis un mois je ne dors pas je dors très peu mais je vais quand même travailler parce que j'ai besoin de travailler je m'occupe de mes passions et à chaque fois qu'elle me croise dans le couloir elle me flique elle regarde sur mon téléphone professionnel où je suis à quelle heure où j'étais à telle heure et ça me pèse et je ne sais pas quoi faire j'ai rédigé un mail à ma direction on a une nouvelle directrice qui a pris ses fonctions depuis deux mois et je n'ai pas encore envoyé parce que j'ai peur des répercussions ou je ne sais pas je ne sais pas quoi faire je suis un peu perdue dans tout ça et vous n'avez pas envoyé le mail ? non je l'ai écrit dimanche j'ai été correcte dans le mail mais je sais que je dois en informer ma hiérarchie que ma cadre de soins me harcèle c'est un harcèlement moral parce que j'en ai informé le médecin coordinateur de ma situation il a entendu la conversation qu'elle a eu les propos envers moi qu'elle me criait dessus alors que je suis une mère de famille de 52 ans et que je suis vraiment mais vraiment je ne sais pas le mail est rédigé mais je ne l'ai pas envoyé pourquoi vous ne l'avez pas envoyé ? peur de quoi ? parce que je ne sais pas j'ai cette je ne sais pas est-ce que ça va faire des répercussions sur mon travail je viens de signer un CDI il y a ça fait 4 ans que je suis dans la boîte je ne sais pas je fais je fais dans mon cœur je veux l'envoyer mais il y a d'un côté en moi j'ai peur j'ai peur du après j'ai c'est un manque de confiance en moi je le sais mais c'était clair dans le mail je sais que et j'ai deux collègues qui me soutiennent ils m'ont dit t'es dans tes droits c'est un droit parce que là soit elle veut te faire partir de l'entreprise en écoutant les dits des autres personnes des fausses accusations mais c'est un poids je vais au travail mais vraiment reculons depuis plus d'un mois première chose à dire c'est que vous êtes en train de somatiser et ça c'est gravissime de somatiser la somatisation elle est très très grave et surtout le sommeil mais j'ai pour appeler de dire que la santé mentale comment dire commence par un bon sommeil si je ne préserve pas un bon sommeil je risque de partir en vrille donc faites très attention encore une fois le premier verset coranique c'est ne vous faites pas du mal avec vos c'est très important de comprendre ça et là effectivement vous êtes en train d'encaisser des choses qui ne sont pas à encaisser du tout vous allez envoyer ce mail peu importe qu'elle le sache ou pas après tout c'est pas pharaon donc non je sais bien il ne faut pas avoir peur en fait je pense que sinon si j'irais au N plus 1 ou j'irais au N plus 1 et encore plus en plus haut et j'irais beaucoup plus pour être entendue dans ce que je vis au quotidien et là vous ne pouvez pas laisser passer c'est pas possible de ne pas dormir pour une situation comme ça c'est à dire que je dois être active je dois faire des choses je ne pense pas que effectivement garder ce mail et ne rien faire et vous allez juste somatiser les trans avec le temps parce qu'après vous allez les culpabiliser donc effectivement ce que je vous conseille c'est d'en parler d'en parler d'en parler et puis même si elle vous insulte ou s'il y a des choses comme ça vous pouvez aussi enregistrer et après montrer les preuves parce qu'en France c'est des preuves qui voilà il y a besoin de preuves le harcèlement moral elle n'est pas preu oui oui elle est en plein dedans parce qu'à chaque convocation elle me dit elle me convoque mais elle ne me laisse pas argumenter me justifier après j'ai dit à ma cadre pourquoi vous me convoquez si vous ne me laissez pas me justifier elle m'a dit c'est moi la chef c'est moi qui commande voilà donc elle est dans une position paranoïque donc là il va falloir que vous en parlez dessus oui et je ne suis pas la seule tous les 4 mois elle choisit un personnel soignant pour faire pour faire s'attirant on va se poser la question pourquoi vous qu'est-ce qui vous avez dégagé énergétiquement parlant d'accord dans ce que vous faites au quotidien qui a fait que c'est tombé sur vous c'est pas pour rien c'est ce que je ne cesse de dire depuis tout à l'heure c'est pas pour rien oui donc qu'est-ce qui a fait dans moi et qu'est-ce que je dois changer en moi pour ne plus être effectivement sous emprise de quiconque sur Terre c'est ça la question c'est la première fois que j'ai commencé à travailler à l'âge de 33 ans c'est la première fois que ça m'arrive ça dans mon domaine professionnel c'est la première fois donc il faut essayer de comprendre pourquoi sur vous c'est tombé mettre des mots encore une fois que Dieu vous aide ma soeur Allah y aïn incha'Allah Allah y a barque incha'Allah sallam alaykoum merci bien merci bien on arrive à la fin merci bien merci bien merci à tous à toutes merci beaucoup madame Nidab al-Jafar qui s'est enrichie d'une conférence très variée très originale avec une conception une approche islamique à des problèmes qu'on vit à tous les jours qu'on n'a pas l'habitude sincèrement de voir comment apporter des solutions purement qui viennent de notre religion à des problèmes qu'on vit au quotidien on a l'habitude à des prises en charge beaucoup plus laïques et séculières qui ont montré leurs limites on était heureux de vous avoir comme invité on espère et c'est sûrement on va vous revoir dans d'autres conférences à propos d'autres thèmes merci à tous merci à toutes qui nous ont rejoints qui ont enrichi les débats merci à docteur Barahal qui a été dans l'organisation de cette conférence le mot de la fin à vous madame merci à vous mon très cher frère que dire de plus que de retrouver effectivement sa priorité je crois que c'est vraiment la première des choses dans toute situation que l'on vit quelle qu'elle soit c'est juste un résumé de ce que j'ai dit de mettre des mots sur nos mots d'essayer de comprendre ce qui m'arrive toute épreuve doit relève d'un sens en fait il y a une chikmah il y a une sagesse qu'on va devoir absolument mettre des mots dessus peu importe dans quelle pathologie dans quel trauma dans quelle situation je suis je dois vraiment comprendre que non seulement c'est un signe d'amour d'Allah mais en plus je dois en comprendre le sens merci pour cette invitation c'était un plaisir de partager avec vous vraiment et je reviendrai encore une fois avec grand plaisir merci salam alaikum à vous tous et toutes merci à vous de m'avoir écouté salam alaikum merci